ok donc je salue comme ça tous les camerounais je salue tous les activistes je salue tous les internautes l'heure est très grave donc j'appelle comme ça les camerounais à se connecter massivement parce que nous allons lancer les hostilités dans les secondes qui suivent c'est très important je salue tout le monde et je salue tous les résistants je salue tous ceux qui luttent avec nous je salue tout le monde partagez massivement le direct nous aurons 20 minutes maxi pour étayer et donner notre position la position de la lutte la position de la résistance par rapport à tout ce qui se passe bonsoir bonsoir comme ça tout le monde bonsoir à tous les compatriotes bonsoir à tous les combattants nous vous saluons chaleureusement nous vous saluons avec toute la vigueur avec toute la force avec toute l'énergie et nous sommes contents déjà comme ça de tout ce qui se passe de tout ce que nous faisons de comment est ce que la lutte des résistances est en train d'être gagné de manière virulente de manière violente et de manière efficace j'espère que le volume il est bon et qu'on se fait particulièrement bien entendre paul camgain je te salue salue tout le monde salue à tous les combattants salue à tous ceux qui sont avec nous l'incident nous allons juste avoir une thématique à l'heure du jour nous allons donner le point de vue de la résolution le point de vue de la résistance sur l'incident jonathan ti je te salue l'homme fort c'est très important parce que ce régime est en train chaque jour de déborder de franchir la ligne rouge ce régime est en train de nous montrer chaque jour qui a plus de commandant ce régime est en train de nous montrer que le capitaine du bateau a déserté le capitaine du bateau est décédé le capitaine du bateau est mort alors ils sont en train de s'accrocher sur n'importe quoi n'importe comment pour essayer de prolonger leur suivi et c'est de ça qu'il est question et c'est ça que nous ne pouvons pas tolérer et c'est sur c'est contre ça que nous nous insurgions parce que l'un est à la résistance et le président élu l'a dit il était question pour nous de résister c'est pour ça que j'ai préféré faire cette sortie très rapide pour dire ce qui s'est passé encore à Douala c'est qui s'est passé au palais de justice c'est qui s'est passé ce qui s'est passé au Cameroun est quelque chose de très grave ce qui s'est passé est quelque chose d'extrêmement lourd d'extrêmement grave on ne peut pas tolérer de telles inepties on ne peut pas et je voudrais dire quelque chose quand même je voudrais dire quelque chose quand même que la brutalité la brutalité avec laquelle vous avez décidé d'agir la brutalité avec laquelle vous êtes en train d'agir la brutalité la brutalité avec laquelle vous êtes en train de 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 poser les jalons de cette histoire ça va vous dépasser ça va vous dépasser parce que une chose est sûre c'est que nous n'abdiquerons jamais une chose est sûre c'est que nous allons combattre jusqu'à la fin une chose est sûre c'est que nous n'allons pas nous livrer à vous c'est c'est quelque chose de trop simple c'est quelque chose de très simple soyez sûr d'une seule chose soyez sûr que chaque acte que vous posez nous allons passer une fois la révolution aura triomphe nous allons passer au crible de la critique chaque année du régime chaque année de ses 38 ans sera passé au crible de l'analyse critique chaque acte posé au cours de ses 38 ans sera pesé sera évalué sera critiqué et sera puni il faudrait que vous le sachiez ça doit être très sûr et vous devez le savoir ça doit être sûr de vous c'est très important il ne s'agit pas pour nous ici de pleurer nous ne pleurons pas nous ne pleurons pas parce que nous savons combien vous êtes méchants nous savons combien vous êtes cruel nous savons combien vous êtes criminels ça ne nous fait absolument rien bonsoir kevino l'homme fort le grand communicateur ça ne nous fait plus rien lorsque vous posez chaque fois des actes qui vont à détruire la tranquillité des camerounais des courses sociales nous n'avons plus peur nous nous avons dépassé la peur on s'attend même au pays on s'attend à ce que la milice de biya entre dans les rues de yaoundé va dans les maisons égorge les chefs de famille les pères les parents les enfants égorge tout le monde ça ne nous surprendrait pas ça ne nous surprendrait pas parce que tout ce que vous avez déjà fait jusque là est tellement sadique tout ce que vous avez fait jusqu'à présent est tellement criminel tout ce que vous avez fait est tellement reprimandable qu'on n'a plus peur on n'a plus peur on s'attend même au pays on est même étonné que jusqu'à présent vous continuez parfois d'agir et vous laissez parfois trop de temps pour agir et poser des actes cruels nous on est préparé au scénario les plus pire si je peux me permettre cette expression on est préparé au scénario pire au pire scénario on est préparé à ça et c'est à ça qu'on prépare le peuple de la résistance le président élu son excellence maurice comme tout l'a dit depuis le début nous devons apprendre à résister c'est très important résister résister c'est ce que nous pouvons faire de mieux et c'est la seule âme que nous avons contre vous puisque nous ne sommes pas capables jusqu'à présent nous n'avons pas suffisamment de moyens pour lever une insurrection militaire pour lever une insurrection populaire vous êtes en train de de tyranniser les populations les gens ne peuvent même pas sortir s'exprimer librement alors là nous allons résister nous allons résister nous allons résister durablement donc il faudrait que vous sachiez que cette guerre que vous êtes en train de mener là est une guerre d'usu elle ira dans le temps et nous allons résister nous n'allons plus vous livrer les populations nous n'allons plus vous livrer le peuple nous n'allons pas vous livrer ces gens vous allez nous allons résister vous êtes capables du pire et c'est à ça que nous on s'attend mais il faudrait que vous sachiez quand même que chacun de ces actes chacun de ces actes sera vengé et sera vengé de manière terrible j'ai dit bien de manière terrible j'aime à voir quand vous commencez à toucher tous les corps de métier quand vous touchez les gens qui sont supposés censés lire le droit et dire le droit même en fait peut-être vous ne savez même pas ce qui se passe vous ne connaissez même pas le rôle peut-être c'est demain les avocats que vous êtes en train de piétiner aujourd'hui qui auraient pris votre défense lorsque nous nous aurions posé les rôles du tribunal populaire du tribunal révolutionnaire ce sont les avocats même que vous êtes en train de martyris et de fouetter aujourd'hui de bombarder et de tirer sur eux dans une salle de tribunal ce sont eux qui seraient mieux placés qui auraient été mieux placés en ce jour pour dire au peuple révolutionnaire même si la révolution est ce qu'elle est aujourd'hui elle ne doit pas prendre le pas sur la justice ce sont ces magistrats qui seraient qui auraient été vos défenseurs mais si aujourd'hui vous n'avez plus personne avec vous vous avez tout le monde contre vous toutes les couches sociales toute la population tout le cameroun entier contre vous et bien je pleure votre sort je pleure votre sort et je pleure votre sort nous pleurons votre sort de manière terrible parce que vos jours votre fin sera tragique votre fin sera tragique ça il faudrait le savoir lorsque vous alliez jusqu'à toucher les avocats dans un palais de justice vous connaissez même pas peut-être qui sont les avocats je ne je m'abstiens de tout le barata et de tout le reste les avocats sont les princes du balais vous ne le saviez peut-être pas les avocats sont les princes du palais de justice ce n'est pas les petits les petits procureurs ou bien juges nommés par un mort ou bien pas sa clique appartenant à une même ethnie tribale et tribalique que vous croyez que c'est vous n'êtes rien dans le palais de justice les juges un décret nomme un juge comme le décret l'enlève mais il n'y a pas de décret pour les magistrats le palais de justice est la cour par excellence des des avocats c'est le lieu de prédilection elle est faite pour eux ce sont les princes qu'un avocat entre au palais de justice il est un prince il n'y a pas mieux ce sont les enfants légitimes du droit ce sont les enfants légitimes du droit c'est à dire c'est leur endroit par excellence il n'y a personne qui peut mieux avoir gain de cause mieux s'exprimer mieux parler qu'un avocat au palais de justice mais si vous êtes capable d'envoyer une clique de petits voyous militaires de petits voyous soldats au service d'un clan tribal pour tirer sur ces gens dans leur endroit de prédilection dans leur zone de compétence c'est un peu comme si vous étiez en train de commettre l'erreur de tacler un attaquant dans la surface de réparation la surface de réparation est l'endroit où l'attaquant peut jouer mais le défenseur ne peut pas faire n'importe quoi vous les juges vous êtes les défenseurs et un avocat est dans la surface de réparation qui est le palais de justice vous osez le tacler c'est une erreur très grave c'est une erreur monumentale et j'ai envie de dire que cette erreur est l'erreur de trop et ça va vous coûter extrêmement cher il faut que vous soyez très conscient que chaque acte que vous posez nous enregistrons cela il y aura tous les images les archives les vidéos les écrits on a tout gardé et on continue de tout garder ça va vous coûter extrêmement cher la mort vous sera bénéfique je le dis encore et je le dis toujours comme par amusement la mort vous sera bénéfique il ne s'agit pas pour nous ici de pleurer nous n'allons jamais pleurer devant vos vos votre cancrétude devant vos votre sadisme et devant votre votre obscurantisme et votre méchanceté ça ne nous dit plus rien et gonger tout le monde dans la cité et gonger tout le Cameroun vous en êtes capable nous on attend ça de vous mais ce qu'on sait c'est que dans la lutte de résistance là un seul arrivera à la fin et aura gain de cause un résistant même s'il est seul et c'est en ce moment là qu'il dira le droit et la justice révolutionnaire contre vous et vous comprendrez ce jour là qu'il est mieux d'avoir le peuple pour soi au lieu d'avoir le peuple contre soi et c'est ce jour là que vous vous rendez compte je le dis toujours et je le dis à tous les Camerounais si un jour la tyrannie m'arrête je dis bien je le dis encore à tous les Camerounais ne pleurez pas mon sort laissez qu'il me tue parce que je ne peux pas on connaisse de quoi ils sont capables continuons simplement la lutte ils sont capables si un jour les gars m'arrêtent laissez qu'ils me tuent soyez sûr que je suis mort même si ils ne me tuent pas je peux pas vivre d'abord à moitié je peux pas vivre comme je peux pas vivre dans leur géole dans leur prison je peux pas vivre aux mains de cette tyrannie si ils ne me tuent pas je vais tuer quelques-uns pour mourir ensuite avec eux entre leurs mains donc c'est clair donc on n'a pas on n'est pas étonné on n'est pas étonné les morts la mort ne nous fait plus rien pour beaucoup la mort même est un gain je vous le dis sincèrement donc ne croyez pas que vous nous faites peur avec l'idée de la mort on est préparé contre tout et malgré tout donc vous êtes si vous êtes capable d'aller même déjà d'aller jusque dans intimider les femmes qui ont témoigné parce qu'elles ont osé témoigner dans les plateaux de télévision vous êtes capable de les intimider de les envoyer au tribunal militaire il ya quelque chose qui est terrible vous menacez jusqu'à intimider une dame parce qu'elle a témoigné on comprend déjà jusqu'où vous êtes capable d'aller et là où vous êtes en train d'amener le peuple et c'est ça qui est dangereux c'est ça qui est grave c'est cet esprit là que vous êtes en train de développer et on ne va pas vous laisser faire parce que la vie ne vous appartient pas toujours nous notons seulement et nous enregistrons nous enregistrons nous enregistrons vous avez bayonné de peuples à tous les niveaux à tous les coups par tous les moyens rien n'est plus possible on ne peut plus rien faire au cameroun nous notons cela mais soyez sûr d'une chose c'est que votre système tyrannique aura un jour une fin parce que dans la lutte de résistance que nous menons nous allons continuer de résister le président et lui son excellence maurice camton nous a parlé de résistance et c'est maintenant que je comprends et que nous comprenons que cet homme avait la vision il connaissait de quoi vous êtes capable il savait jusqu'où vous allez aller et nous a demandé de résister de résister de résister et de continuer de résister nous allons toujours résister parce que c'est la seule âme que nous avons actuellement si nous avions les âmes l'argent pour acheter les âmes nous aurions nous serions préparé pour une insurrection ça c'est clair parce qu'avec vous c'est du oeil pour oeil dans pour dans je ne peux pas si vous m'attrapez si vous m'attrapez vous les billes de bia couper ma tête couper ma tête je sais couper simplement ma tête mais si moi je vous attrape je vous coupe la tête aussi aussi simple que ça donc c'est du oeil pour oeil dans pour dans si moi j'attrape je coupe vos têtes donc si vous m'attrapez couper la mienne tout simplement le premier à être pris il prend donc si je vous prends les premiers vous allez prendre mais si vous vous me prenez alors là vous allez confirmer le code vous me prenez finissez avec moi mais si moi je vous prends vous allez confirmer c'est comme ça qu'on va faire donc on est dans une lutte simplement des résistances le premier à prendre l'autre et c'est ainsi que ça va s'est passé donc il ya quelque chose qui est fondamental là dessus c'est que nous avons compris quelque chose de fondamental c'est que ce que vous êtes en train de faire est ce que vous appliquez ce que vous faites depuis toujours soyez sûr d'une chose c'est que chaque jour les actes que vous posez nous mûrissent davantage nous fortifie davantage et nous donne à comprendre que jamais vous ne céderez oui mais que nous également jamais nous n'abandonnerons la lutte chaque jour nous sommes fort chaque jour nous sommes fort parce que chaque jour vous ranger les couches sociales de la population derrière nous derrière notre combat derrière notre résistance aujourd'hui vous avez dressé les avocats encore contre vous pour les ranger de notre côté c'est encore une victoire parce que chaque personne lorsque tous les camerounais de tous les corps de métier de toutes les obédiences auront compris que vous êtes sadiques et inutiles que vous n'aimez pas ce pays chaque personne a besoin du temps pour comprendre chaque personne on demande à tous les corps de métier à tous les corps professionnels prenez le temps que vous prenez mais nous nous sommes en train de résister nous sommes en train de lutter lorsqu'ils auront compris cela lorsque tous auront compris c'est là où sera l'écriture du dernier chapitre de l'histoire de la lutte qui est celle de votre fin je ne vais pas être plus long c'était un mot comme ça pour dire à ceux qui ont décidé de prendre ce pays en otage biya est mort et cela est confirmé de tous tout le monde le sait aujourd'hui que biya est décédé même comme quelques-uns s'évertue à nous dit qu'il a décidé d'enterrer sa mère ou d'enterrer sa soeur ou n'importe où nous savons tous que biya est mort vous le savez également biya est décédé ce n'est plus un secret de polichinelle vous pouvez faire ce que vous voulez mais vous serez arrêté vous serez jugé et vous serez puni conformément conformément à tout ce que vous nous avez fait de mal à tout ce que vous avez fait de mal dans ce pays vous serez puni de la pire des manières et il n'y a personne qui va décider de votre sort c'est le tribunal révolutionnaire c'est-à-dire c'est l'ensemble des révolutionnaires éligibles sur le tas qui va s'asseoir pour décider de vos sanctions vous n'avez jamais respecté la loi vous n'avez jamais respecté la justice vous n'avez jamais respecté les institutions avec vous on ne respectera il n'y aura ni loi ni justice ni institution alors on va clencher la gauche à l'autre on va la battre d'une âme ainsi de suite ce sera selon nos humeurs comme vous nous gérez vous gérez le cameroun selon vos humeurs puisque vous avez décidé de ne pas respecter la loi soyez sûr d'une chose c'est que lorsque vous tomberez il n'y aura pas de loi il n'y aura pas de loi que cela soit clair pour vous tous je vais comme ça chuter en donnant la conclusion simplement de cette intervention qui savait qui est très simple je le dis encore j'appelle le peuple camerounais à une résistance j'appelle le peuple camerounais tout entier à la résistance à une résistance solide à une résistance dure à une résistance âpre ne pleurons pas j'appelle le peuple camerounais à ne pas pleurer à ne pas pleurer ne pleurez pas parce que déjà si nous en diaspora nous pleurons que vont faire ceux qui sont au cameroun abandonnés entre eux dans les fusils de ces gens dans les mains de ces gens dans les griffes de ces gens nous ne devons pas pleurer nous devons être chaque jour fort et réfléchir c'est encore le moment de penser à un susseau de la lutte nous devons repenser la lutte pour tétaniser pour tétaniser pour paralyser complètement le régime satrapique en occident nous devons littéralement le bloquer littéralement l'effacer littéralement l'éradiquer en occident et nous y sommes c'est ce qui est en train d'être préparé et vous allez confirmer on a compris une seule chose c'est que on va se partager les pouvoirs et les rôles cela doit être très très clair vous savez on n'est pas venu sur la terre pour pleurer la terre est un ring la terre est un ring vous nous avez montré que le cameroun est une jungle vous nous avez montré que le cameroun est une jungle c'est le plus fort qui s'en sort ce sont les plus forts qui s'en sort vous en sortez aujourd'hui parce que vous avez l'armée vous en sortez aujourd'hui parce que vous avez la 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 les armes vous en sortez aujourd'hui parce que vous avez tout ce que vous avez mais lorsque ce sera renversé vous allez comprendre que nous aussi on peut décider sur vous et on va décider de la pire des manières notre libération ne passera pas par une quelconque plaidoirie notre libération la libération du cameroun ne passera pas par des pleurs la libération du cameroun ne passera pas par une quelconque plaidoirie la libération du cameroun ne passera pas par un quelconque indignement non notre problème nous les activistes camerounais nous devons nous réveiller davantage parce que plus le système multiplie les frasques c'est à nous de multiplier la réflexion de multiplier notre quotient intellectuel de multiplier notre intelligence pour pouvoir les contrer les barrés cessons d'être des archivistes et rentrons dans notre peau véritable d'activiste je le dis encore cessons d'être des archivistes nous ne sommes pas là pour décrier la société nous ne sommes pas là pour dire pour raconter aux gens ce qu'ils font de mal ou de mauvais nous sommes là pour noter et rendre coup pour coup rendre coup pour coup c'est ça qui est important ils donnent 1 on doit pouvoir penser la réplique ils donnent 2 pam pam aux avocats nous on pense la réplique c'est de ça qu'il est question on est pas cessons d'être des archivistes laissons les archivistes faire le travail d'archivistes nous activistes entrons dans notre peau d'activiste dans notre peau des révolutionnaires dans notre peau de combattants parce que la vie ne donne pas de cadeau et la vie ne nous donnera jamais de cadeau jamais jamais la vie est un ring il faut se battre et il faut se battre dur je l'ai toujours dit je le redis encore c'est vous vous m'attrapez je sais que vous allez m'égorger et comment vous voulez que moi je vous attrape et je ne vous égorge pas mon frère si je ne vous égorge pas c'est que vous allez finir par m'égorger donc c'est comme ça c'est à ça qu'on s'est rendu donc vous toutes les intimidations que vous êtes en train de faire aux 237 on a compris cela et on va vous répondre donc c'est pour ça que je veux dire et conclue vous n'avez aucun pouvoir sur notre vie et mon mot de fin sera simplement celui-ci peuple camerounais peuple de la résistance peuple de la diaspora dépêchons nous de mourir ou alors si vous voulez dépêchons nous de vivre c'est très important dépêchons nous de vivre ou alors dépêchons nous de mourir nous avons le choix soit nous nous dépêchons de vivre ou alors nous nous dépêchons tout simplement de mourir voilà la situation est entre nos mains et c'est à nous de choisir en ce qui concerne la révolution et nous autres nous avons choisi de vouloir de nous dépêcher de vivre et nous dépêcher de vivre c'est de réagir c'est de penser rapidement notre réaction et de la mettre à l'exécution nous irons jusqu'à la fin dans cette lutte de résistance et le leader de la révolution son excellence maurice camto continuera et donnera nous aidera à penser la transition après je le dis bien après que nous on est tapés correctement et convenablement sur vous pour vous donner la justice que vous méritez parce que soyez-en sûr vous n'appliquez pas la justice aujourd'hui nous n'appliquerons pas la justice demain avec vous lorsqu'on vous prendra on décidera de votre sort comme vous mettez les gens dans des chambres à gaz vous arrêtez des gens chez eux vous les amenez en prison le jour-là vous arrêtera chez vous pour vous amener au cimetière il n'y aura pas de transition ce sera comme vous gérez avec les humains nous aussi nous allons faire la même chose avec vous seront nos humains je le dis encore pour finir dépêchons nous de vivre ou alors dépêchons nous de mourir c'est la balle entre nos mains et dans notre camp c'est à nous de choisir nous dépêcher de vivre c'est cesser de pleurer nous dépêcher de vivre c'est cesser d'achiver nous dépêcher de vivre c'est réagir brutalement c'est comprendre que la vie est une jungle que la terre est un ring où il faut se battre il faut se battre de manière dure de manière durable et nous dépêcher de mourir c'est tout simplement continuer de pleurer et dire ouais ouais on a encore on a encore et chaque jour ils éliminent chaque jour ils éliminent chaque jour ils éliminent mais ceux qui sont en train d'éliminer ceux qui sont en train d'exécuter ceux qui sont en train de donner les ordres nous avons à achiver vos noms nous avons vos visages si ce n'est pas vous ce sera vos enfants si ce n'est pas vous ce sera vos enfants dépêchons nous de vivre ou alors dépêchons nous de mourir c'était le général et chez nous merci encore peuple de la résistance mais si au peuple camonnet tout entier force et courage dynamique loyauté fidélité aux leaders de la lutte de résistance j'ai nommé ici son excellence maurice camto nous sommes en guerre et nous gagnerons cette guerre par la résistance merci